Je vous emmène dans mon vieux T3 Volkswagen que j'ai converti à l'électrique et au solaire. Aujourd'hui on est en route vers Dax, on traverse la France avec le soleil qui nous accompagne et qui nous recharge. Alors là ça y est, on s'est installé, on a déployé tous les panneaux solaires de notre remorque qu'on appelle EVE. C'est elle, le groupe électrogène du van, c'est elle qui produit l'énergie, qui va nous permettre de recharger les batteries et de repartir ce soir. Là on a tout sorti, on a à peu près 60 m² de panneaux solaires qu'on vient déployer. Notre espoir aujourd'hui c'est de créer jusqu'à 30 kWh d'énergie pour pouvoir refaire 100 km ce soir avec le van. Les batteries, elles sont stockées là, c'est des batteries d'occasion qui ont à mon sens déjà payé leur potentiel de pollution CO2. Elles sortent de véhicules qui ont été accidentés, on les rachète et on les remet dans un véhicule pour qu'elles aient une seconde vie. J'aime beaucoup bricoler les voitures anciennes, donc pour moi conserver ce patrimoine automobile c'est important. J'aime bien forcément toutes les nouvelles technologies, la partie ELEC qui va dans les voitures modernes et aussi j'aime bien voyager. Ce projet en fait c'est une expérience de vie, j'ai dû faire certains sacrifices financiers surtout en quittant un boulot de cadre CDI dans une grosse boîte pour suivre une passion, un rêve. Le but du voyage c'est aussi de montrer qu'on peut se déplacer et voyager proprement mais sans non plus couper sur notre confort parce que grâce au panneau solaire on a beaucoup d'énergie à bord. On a le chauffage électrique, les plaques de cuisson vitro céramique, l'évier, le frigo, ce qui nous permet d'être en autonomie en nourriture, en eau et en électricité n'importe où. C'est l'action de passer un véhicule thermique, donc à diesel ou essence, en un véhicule électrique. C'est une pratique qui se fait de plus en plus, surtout aux Etats-Unis, qui arrive en Europe, en force. On a depuis mars 2020 un cadre légal en plus en France qui encadre cette pratique. C'est une consécration de pouvoir montrer que ce véhicule qui est converti en électrique fonctionne. C'est quelque chose qu'on peut reproduire sur d'autres voitures, d'autres véhicules, pour conserver notre patrimoine de voitures anciennes en France et à l'étranger, pour avoir des véhicules moins polluants sur les routes, recycler des batteries et, si possible, les recharger avec l'énergie solaire. C'est le package vraiment complet pour être propre.